Chers compatriotes, Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020 qui est un moment particulier à plus d'un titre. Pour les croyants dont la majorité de notre peuple et moi-même faisons partie, c'est l'occasion de rendre grâce et de témoigner de la reconnaissance à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir protégé le pays et le peuple contre divers dangers qui ont menacé la cohésion sociale. C'est aussi le moment de prier et de méditer sur notre avenir à partir de l'expérience passée. C'est surtout l'occasion de faire le bilan sur l'année passée et la possibilité de formuler des vœux pour demain et de prendre de bonnes résolutions pour atteindre la félicité collective et individuelle. Mes chers compatriotes, Nul n'ignore que l'année 2020 qui s'achève fut une année particulièrement éprouvante pour le monde en général et pour notre pays en particulier à divers points de vue. D'abord, au cours de cette année, en plus de la maladie à virus Ebola qui a continué à faire des ravages dans certaines provinces du pays, en particulier à l'Équateur, nous avons dû faire face dès le début du mois de mars à l'apparition de l'épidémie de Covid-19 qui a fini par se propager à travers le pays, en particulier dans la capitale où l'on a dénombré de nombreux cas de décès, notamment dans le personnel soignant et les personnes vulnérables. Pour ce faire, je ne cesserai de témoigner la compassion de la République à ses nombreuses familles qui ont ressenti la douleur de perdre, parfois en un temps record, plusieurs proches. De même, je continuerai à marquer mon soutien indéfectible à l'ensemble des acteurs internes et internationaux qui sont intervenus et continuent d'intervenir ont fourni et continuent de fournir diversement des efforts louables, tantôt pour soigner et soutenir les malades, tantôt pour imposer les mesures barrières et celles autres susceptibles de faire face aux effets néfastes de la Covid-19. J'ai l'espoir que, dans les jours à venir, grâce notamment aux recherches et découvertes en cours, l'on parviendra à trouver un traitement efficace pour soigner cette épidémie. Du reste, le taux de guérison enregistré depuis quelque temps nous permet de rester optimistes. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été également très mouvementée au plan politique pour les raisons dorénavant mieux connues de chacun de nous. Les zones de turbulence traversées tout au long de l'année 2020 par la coalition FCC-Cache qui a fini par éclater, loin de créer une fracture insurmontable entre acteurs politiques des deux camps, ont plutôt fait naître une nouvelle dynamique autour de l'Union sacrée de la Nation qui regroupe désormais les femmes et les hommes aussi bien de ces deux plateformes qui formaient jadis la majorité à l'Assemblée nationale que des autres tendances politiques, tous unis par une cause, la promotion du bien-être de notre peuple. Cet éveil patriotique que je salue parce qu'il ne tourne pas autour d'un individu, mais plutôt d'une cause, le salut du peuple, constitue une fierté nationale qui non seulement doit faire partie de notre passé, mais aussi et surtout doit définir notre présent et notre avenir. A tous ces élus du peuple qui se sont rassemblés pour cette noble cause autour de moi, la patrie vous sera à jamais reconnaissante. Mes chers compatriotes, je suis conscient de l'immensité de vos attentes au plan socio-économique, en particulier dans les domaines tels que la sécurité, l'emploi, l'accès aux soins de santé de base, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, etc. Ces attentes qui sont légitimes ont été mises à rude épreuve, sinon compliquées par les contraintes imposées, par les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Je mesure parfaitement la valeur pour supporter cette situation injuste et qui peut justifier que d'aucuns perdent certaines convictions parce que noyés dans le flot de contrariétés. Mais je tiens à vous rassurer que les efforts fournis en 2020 vont être à 2021 en utilisant toutes les ressources du pays, humaines, techniques, financières et autres, pour améliorer la situation, particulièrement sur les plans sécuritaires et infrastructurels. Devant ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, plus d'amour et de solidarité, plus de travail et de patriotisme nous permettront de mieux affronter les défis de l'année qui vient. Mes chers compatriotes, l'année 2021 offre à notre pays l'opportunité sur le plan de la politique extérieure de présider l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. À ce titre, notre pays sera fortement sollicité au courant de l'année prochaine. C'est pourquoi j'invite les Congolaises et les Congolais non seulement à ne pas se départir de leur hospitalité légendaire et ce, dans la paix, l'unité et la cohésion nationale, mais également à capitaliser sur les opportunités de développement économique et social qu'offre cette situation. Ainsi, j'en appelle à l'implication de tout un chacun et à la vigilance tous azimuts, car l'heure n'est plus à la distraction comme avant, mais plutôt au travail, au fin de continuer l'œuvre de construction d'un Congo nouveau, où couleront le lait et le miel, non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour notre postérité. C'est sur cette note d'espoir et de courage que je termine en souhaitant une bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous, en vous plaçant sous la protection du Très-Haut qui n'a jamais abandonné notre pays, même dans les moments les plus critiques de son histoire. Vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous venez là de suivre.